Tandis que je méditais sur ce trop parfait triomphe de l'homme, la pleine lune, jaune et gibeuse, surgit au nord-est d'un débordement de lumière argentée. Et brillants petits êtres cessèrent de s'agiter au-dessous de moi. Un hibou silencieux voltigea, et je frissonnais à l'air frais de la nuit. Je me décidais à descendre et à trouver un endroit où je pourrais dormir. Des yeux, je cherchais l'édifice que je connaissais. Puis, mon regard se prolongea jusqu'au sphinx blanc sur son piédestal de bronze, de plus en plus distinct à mesure que la lune montante devenait plus brillante. Je pouvais voir, tout auprès, le bouleau argenté. D'un côté, le fourré enchevêtré des rhododendrons sombre dans la lumière pâle, de l'autre, la petite pelouse. Un doute singulier glaça ma satisfaction. Non, me dis-je résolument. Ce n'est pas la pelouse. Mais c'était bien la pelouse, car la face lépreuse et blême du sphinx était tournée de son côté. Imaginez-vous ce que j'ai dû ressentir lorsque j'en ai eu la parfaite conviction. Mais vous ne le pourrez pas. La machine avait disparu. À ce moment, comme un coup de fouet à travers la face, me vint à l'idée, la possibilité de perdre ma propre époque, d'être laissé impuissant dans cet étrange nouveau monde. Cette seule pensée m'était une réelle angoisse physique. Je la sentais m'étreindre la gorge et me couper la respiration. Un instant après, j'étais en proie à un accès de folle crainte et je me mis à dévaler la colline, si bien que je m'étalais par terre de tout mon long et me fis cette coupure au visage. Je ne perdis pas un moment à étancher le sang, mais, sautant de nouveau sur mes pieds, je me suis remis à courir avec, au long des joues et du menton, le petit ruissellement piède du sang que je perdais. Pendant tout le temps que je courus, j'essayais de me tranquilliser. Ils l'ont changé de place. Ils l'ont poussé sous les buissons, hors du chemin. Néanmoins, je courais de toutes mes forces, tout le temps, avec cette certitude qui suit parfois une terreur excessive. Je savais qu'une pareille assurance était simple folie. Je savais instinctivement que la machine avait été transportée hors de mon atteinte. Je respirais avec peine. Je suppose avoir parcouru la distance entière de la crête de la colline à la petite pelouse, trois kilomètres environ, en dix minutes. Et je ne suis plus un jeune homme. En courant, je maudissais tout haut la folle confiance qui m'avait fait abandonner la machine, et je gaspillais ainsi mon souffle. Je criais de toutes mes forces, et personne ne répondait. Aucune créature ne semblait remuer dans ce monde que seule éclairer la clarté lunaire. Quand je parvins à la pelouse, mes pires craintes se trouvèrent réalisées. Nulle trace de la machine. Je me sentis défaillant et glacé lorsque je fus devant l'espace vide parmi le sombre enchevêtrement des buissons. Courant furieusement, j'en fis le tour, comme si la machine avait pu être cachée dans quelques coins, puis je m'arrêtais brusquement, m'étreignant la tête de mes mains. Au-dessus de moi, sur son piédestal de bronze, le sphinx blanc dominé, lépreux, luisant aux clartés de la lune qui montait. Il paraissait sourire et se railler de ma consternation. J'aurais pu me consoler en imaginant que les petits êtres avaient rangé la machine sous quelques abris si je n'avais pas été convaincu de leur imperfection physique et intellectuelle. C'est là ce qui me consternait. Le sens de quelques pouvoirs jusque-là insoupçonnés par l'intervention duquel mon invention avait disparu. Cependant, j'étais certain d'une chose. À moins que quelque autre époque ait produit son exact duplicata, la machine ne pouvait s'être mue dans le temps, les attaches des leviers empêchant, quand ceux-ci sont enlevés, je vous en montrerai tout à l'heure la méthode, que quelqu'un expérimente d'une façon quelconque la machine. On l'avait emportée et cachée seulement dans l'espace. Mais alors, où pouvait-elle bien être ? Je crois que j'ai dû être pris de quelque accès de frénésie. Je me rappelle avoir exploré à la clarté de la lune, en une précipitation violente, tous les buissons qui entouraient le sphinx, et avoir effrayé une espèce d'animal blanc que, dans la clarté confuse, je pris pour un petit dain. Je me rappelle aussi, tard dans la nuit, avoir battu les fourrés avec mes poings fermés, jusqu'à ce que, à force de casser les menus branches, mes jointures fussent tailladées et sanglantes. Puis, sanglotant et délirant dans mon angoisse, je descendis jusqu'au grand bâtiment de pierre. La grande salle était obscure, silencieuse et déserte. Je glissais sur le sol inégal et tombais sur l'une des tables de Malachite, me brisant presque le tibia. J'allumais une allumette et pénétrais au-delà des rideaux poussiéreux dont je vous ai déjà parlé. Là, je trouvais une autre grande salle couverte de coussins, sur lesquels une vingtaine environ de petits êtres dormaient. Je suis sûr qu'ils trouvèrent ma seconde apparition assez étrange, surgissant tout à coup des ténèbres paisibles, avec des bruits inarticulés et le craquement et la flamme soudaine d'une allumette, car ils ne savaient plus ce que c'était que des allumettes. « Où est la machine ? » commençai-je, braillant comme un enfant en colère, les prenant et les secouant tour à tour. Cela, tu leur semblais fort drôle. Quelques-uns rirent, la plupart semblaient douloureusement effrayés. Quand je les vis qui m'entouraient, il me vint à l'esprit que je faisais la pire sottise en essayant de faire revivre chez eux la sensation de peur. Car, résonnant d'après leur façon d'être pendant le jour, je supposais qu'ils avaient oublié leur frayeur. Brusquement, je jetai l'allumette, et, heurtant quelqu'un dans ma course, je sortis en courant à travers la grande salle à manger jusque dehors, sous la clarté lunaire. J'entendis des cris de terreur, et leurs petits pieds courir et trébucher de ci, de là. Je ne me rappelle pas tout ce que j'ai pu faire pendant que la lune parcourait le ciel. Je suppose que c'était la nature imprévue de ma perte qui m'affolait. Je me sentais sans espoir, séparé de ceux de mon espèce, étrange animal dans un monde inconnu. Je dus sans doute errer en divaguant, criant et vociférant contre Dieu et le destin. J'ai souvenir d'une horrible fatigue, tandis que la longue nuit de désespoir s'écoulait. Je me rappelle avoir cherché dans tel ou tel endroit impossible, tâtonné parmi les ruines et touché d'étranges créatures dans l'obscurité, et à la fin, m'être étendu près du sphinx et avoir pleuré misérablement. Car même ma colère d'avoir eu la folie d'abandonner la machine était partie avec mes forces. Il ne me restait rien que ma misère. Puis je m'endormis. Lorsque je m'éveillais, il faisait jour, et un couple de moineaux sautillaient autour de moi sur le gazon à portée de ma main. Je m'assis, essayant, dans la fraîcheur du matin, de me rappeler comment j'étais venu là et pourquoi j'avais une pareille sensation d'abandon et de désespoir. Alors les choses me revinrent claires de l'esprit. Avec la lumière distincte et raisonnable, je pouvais nettement envisager ma situation. Je compris la folle stupidité de ma frénésie de la veille et je pus me raisonner. « Supposons le pire, disais-je. Supposons la machine définitivement perdue, détruite peut-être. Il m'est nécessaire d'être calme et patient, d'apprendre les manières d'être de ces gens, d'acquérir une idée nette de la façon dont ma perte s'était faite, et les moyens d'obtenir des matériaux et des outils, de façon à pouvoir, peut-être, à la fin, faire une autre machine. Ce devait être là ma seule espérance. Une pauvre espérance, sans doute, mais meilleure que le désespoir. Et après tout, c'était un monde curieux et splendide. Mais probablement la machine n'avait été que soustraite. Encore fallait-il être calme et patient, trouver où elle avait été cachée, et la revoir par ruse ou par force. Je me mis péniblement sur mes pieds, et regardais tout autour de moi, me demandant où je pourrais procéder à ma toilette. Je me sentais fatigué, roide et sali par le voyage. La fraîcheur du matin me fit désirer une fraîcheur égale. J'avais épuisé mon émotion. À vrai dire, en cherchant ce qu'il me fallait, je fus surpris de mon excitation de la veille. J'examinai soigneusement le sol de la petite pelouse. Je perdis du temps en question futile, faite du mieux que je pus à ceux des petits êtres qui s'approchaient. Aucun ne parvint à comprendre mes gestes. Certains restèrent tout simplement stupides. D'autres crurent à une plaisanterie et me rirent au nez. Ce fut pour moi la tâche la plus difficile au monde, d'empêcher mes mains de gifler leur petite face rieuse. C'était une impulsion absurde, mais le démon engendré par la crainte et la colère aveugle était mal contenu et toujours impatient de prendre avantage de ma perplexité. Le gazon me fut de meilleur conseil. Environ à moitié chemin du piédestal et des empreintes de pas qui signalaient l'endroit où, à mon arrivée, j'avais dû remettre debout la machine, je trouvais une traînée dans le gazon. Il y avait, à côté, d'autres traces de transport avec d'étroites et bizarres marques de pas comme celles que j'aurais pu imaginer faites par un de ces curieux animaux qu'on appelle des paresseux. Cela ramena mon attention plus près du piédestal. Il était de bronze, comme je crois vous l'avoir dit. Ce n'était pas un simple bloc, mais il était fort bien décoré, sur chaque côté, de panneaux profondément encastrés. Je l'ai frappé, tour à tour. Le piédestal était creux ! En examinant avec soin les panneaux, j'aperçus entre eux et les cadres un étroit intervalle. Il n'y avait ni poignet, ni serrure, mais peut-être que les panneaux, s'ils étaient les portes comme je le supposais, s'ouvraient en dedans. Une chose, maintenant, était assez claire à mon esprit, et il ne me fallut pas un grand effort mental pour inférer que ma machine était dans ce piédestal. Mais comment elle y était entrée, c'était une autre question. Entre les buissons et sous les pommiers couverts de fleurs, j'aperçus les têtes de deux petites créatures drapées d'étoffes oranges venant vers moi. Je me tournais vers elles en leur souriant et en leur faisant signe de s'approcher. Elles vinrent, et, leur indiquant le piédestal de bronze, j'essayais de leur faire entendre que je désirais l'ouvrir. Mais dès mes premiers gestes, elles se comportèrent d'une façon très singulière. Je ne sais comment vous rendre leur expression. Supposez que vous fassiez à une dame respectable des gestes grossiers et malséants. Elles avaient l'air qu'elles auraient pris. Elles s'éloignèrent comme si elles avaient reçu les pires injures. J'essayais ensuite l'effet de ma mimique sur un petit bonhomme vêtu de blanc et a l'air très doux. Le résultat fut exactement le même. En un sens, son attitude me rendit tout honteux. Mais vous comprenez, je voulais retrouver la machine et je recommençais. Quand je le vis tourner les talons comme les autres, ma mauvaise humeur eut le dessus. En trois enjambées, je l'eus rejoins, attrapé par la partie flottante de son vêtement autour du cou et je le traînais du côté du sphinx. Mais sa figure avait une telle expression d'horreur et de répugnance que je le lâchais. Cependant, je ne voulais pas encore m'avouer battu. Je heurtais de mes points les panneaux de bronze. Je crus entendre quelque agitation à l'intérieur. Pour être plus clair, je crus distinguer des rires étouffés. Mais je dus me tromper. Alors, j'allais chercher au fleuve un gros caillou et me remis à marteler un panneau jusqu'à ce que juste aplatît le relief d'une décoration et que le verre de gris fût tombé par plaques poudreuses. Les fragiles petits êtres durement tendre frappés à violente reprise jusqu'à quinze cents mètres. Mais ils ne se dérangèrent pas. Je pouvais les voir par groupe sur les pentes, jetant de mon côté des regards furtifs. Enfin, essoufflé, fatigué, je m'assis pour surveiller la place. Mais j'étais trop agité pour rester longtemps tranquille. Je suis trop occidental pour une longue faction. Je pourrais travailler au même problème pendant des années, mais rester inactif vingt-quatre heures, c'est une autre affaire. Au bout d'un instant, je me levais et je me mis à marcher sans but à travers les fourrés et vers la colline. « Patience, » me disais-je, « si tu veux avoir ta machine, il te faut laisser le sphinx tranquille. S'ils veulent la garder, il est inutile d'abîmer leur panneau de bronze. Et s'ils ne veulent pas la garder, ils te la rendront aussitôt que tu pourras la leur réclamer. » S'acharner, parmi toutes ces choses inconnues, sur une énigme comme celle-là et désespérant. « C'est le chemin de la monomanie. Affronte ce monde nouveau. Apprends ces mœurs. Observe-le. Abstiens-toi de conclusions hâtives quant à ces intentions. À la fin, tu trouveras le fil de tout cela. » Alors, je m'aperçus tout à coup du comique de la situation. La pensée des années que j'avais employées en études et en labeur pour parvenir aux âges futurs est maintenant l'ardente angoisse d'en sortir. Je m'étais fabriqué le traquenard le plus compliqué et le plus désespérant qu'un homme eût jamais imaginé. Bien que ce fût à mes propres dépens, je ne pouvais m'en empêcher. Je riais aux éclats. Comme je traversais le grand palais, il me sembla que les petits êtres m'évitaient. Était-ce simple imagination de ma part ? Ou l'effet de mes coups de pierre dans les portes de bronze ? Quoi qu'il en soit, j'étais à peu près sûr qu'ils me fuyaient. Je pris soin néanmoins de ne rien laisser paraître et de m'abstenir de les poursuivre. Au bout de deux ou trois jours, les choses se remirent sur le même pied qu'auparavant. Je fis tous les progrès que je pus dans leur langage et de plus, je poussais des explorations d'ici et là. À moins que je n'eusse pas aperçu quelques points subtils, leur langue était excessivement simple, presque exclusivement composée de substantifs concrets et de verbes. Il ne paraissait pas d'y avoir beaucoup, s'il y en avait, de termes abstraits et ils employaient peu la langue figurée. Leurs phrases étaient habituellement très simples, composées de deux mots et je ne pouvais leur faire entendre et comprendre moi-même que les plus simples propositions. Je me décidai à laisser l'idée de ma machine et le mystère des portes de bronze autant que possible à l'écart, jusqu'à ce que mes connaissances augmentées puissent m'y ramener d'une façon naturelle. Cependant, un certain sentiment, comme vous pouvez le comprendre, me retenait dans un cercle de quelques kilomètres autour du lieu de mon arrivée. d'une façon naturelle. c'est une façon naturelle. C'est une façon naturelle. d'une façon naturelle. C'est une façon naturelle.